Et ça a l'air d'être mis sur un compteur électrique en fait. C'est assez étonnant. Arles passe à l'air numérique. Connue pour sa cité antique et ses belles arènes, Arles expérimente les sentiers numériques, une nouvelle forme de visite touristique. Depuis le 1er juillet, les promeneurs découvrent avec étonnement les tabalous, tablettes d'informations lumineuses venues remplacer les plaques ERDF. J'aime la lumière, la nuit, cet éclairage, ce bleu. En fait, on a envie de toucher et de voir si c'est interactif. Et en effet, muni de vos smartphones ou tablettes, vous pouvez accéder à des contenus multimédia, vidéos, musiques ou textes, de quoi découvrir ou redécouvrir la ville autrement. Les gens comprennent très vite comment ça marche. Ils sont assez intéressés par les contenus qui sont développés. Les gens, par exemple, qui habitent dans la rue, qui ont découvert enfin depuis des années qu'ils habitaient ici ce que c'était qu'une échauguette et à quoi ça servait. Donc c'est intéressant de voir qu'aussi bien les Arlésiens que les touristes apprennent des choses encore sur leur ville. Testé sur les 330 mètres de la rue des Arènes jusqu'au 15 septembre, ce sentier numérique est le premier du genre. Cinq autres verront le jour en janvier 2013 avec pour thème le commerce de tradition ou encore Van Gogh. Merci d'avoir regardé cette vidéo !